Ça fait deux mois qu'on se bat, ça fait deux mois que les travailleurs, les travailleuses enchaînent les jours de grève. Un certain nombre sont en grève reconductible, certains enchaînent les périodes de grève reconductible. C'est pas facile, c'est compliqué, c'est dur. Il y en a un certain nombre dans les cortèges qui nous dit on mangera des pâtes à la fin du mois ou on mangera des patates, mais on continue à se battre. Parce qu'en fait c'est ça, à un moment donné il faut faire la différence entre les deux ans qu'on veut nous voler et les quelques jours de salaire qu'on peut perdre en ce moment. Donc c'est un sacrifice que les salariés font depuis deux mois. Il faut continuer parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire prier ce gouvernement. Peut-être que lundi il va se passer quelque chose au niveau de l'Assemblée Nationale, on n'en sait rien. Mais nous en tant qu'organisation syndicale, notre responsabilité c'est de prévoir le fait qu'il faut continuer à se mobiliser. Et ce gouvernement, depuis le début, il enchaîne les mauvais points. L'opinion publique est avec nous, les salariés, les travailleurs à 90% sont pour le retrait de ce projet de réforme. Donc il faut continuer à se battre. Le gouvernement il a perdu la bataille médiatique, il a perdu la bataille politique, il a perdu la bataille au niveau de l'opinion publique. Nous, nous sommes unis, on continuera et il faut absolument que d'ici jeudi, si vous avez information qu'il y a des actions près de chez vous, il faut aller voir les salariés en grève, aller les soutenir. Il faut participer, comme le disait tout à l'heure Olivier, au rassemblement, aux manifestations. Et il faut se préparer jeudi à être très nombreux à Brignol, à Draguignan et à Toulon pour continuer à mettre la pression sur ce gouvernement. Donc on continue et on demande une seule chose, le retrait de ce projet de loi. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près de la victoire. Donc elle est à portée de main. Il faut bien qu'on se le dise. On est en train d'écrire tous ensemble une nouvelle page de l'histoire sociale du pays. Alors on lâche rien, mobilisez jusqu'au retrait. 10h jeudi, 10h place de la liberté, pour une manifestation là aussi, vous verrez, très symbolique dans le défilé, le parcours que nous allons proposer. On vous le dévoilera évidemment, juste avant, puisqu'il y aura une conférence de presse en amont de l'intersyndicale encore la semaine prochaine, pour faire un point de situation. Donc 10h place de la liberté jeudi, 10h30 sous préfecture à Draguignan, 15h30 sur les berges du Carami à Brignol. On le voit bien, la mobilisation ne faiblit pas et on va continuer ensemble jusqu'au retrait. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !